Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022, en direct avec M. Georges Yalala, combattant cadre de l'IDPS au nord qui vous, M. Yalala. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour tous les Congolais, tous les téléspectateurs. Nous voici encore aux antennes pour discuter certaines questions d'actualité. Surtout celles qui concernent particulièrement le nord qui vous, car c'est là que nous sommes et nous vous évitons à une bonne écoute. Alors je l'ai toujours dit Georges, nous vous suivons, on est parfois avec vous, on fait des interviews avec vous, nous savons comment vous suivez en tout cas, de près, même de louer à tout ce qui se passe au nord qui vous, pour l'intérêt, pas seulement pour le président Chisekédi, aussi pour la nation congolaise en général. Parlez-nous, c'est quoi la situation actuelle au nord qui vous, la situation sécuritaire et quelles sont les dernières informations que vous disposez ? En fait, au nord qui vous, sur le point de sécurité, je pense que la situation est relativement calme sur toute l'étendue de la province du nord qui vous. Néanmoins, il faut toujours signaler certains cas. Bon, je dirais d'abord un cas de dérapage qui a été commis par un policier, appelé Bouclage et qui a tiré sur un usager de la route. Et l'homme a succombé. C'est un cas que nous déplorons. C'est vraiment... En tout cas, nous sommes de guerre avec la famille du garçon qui a été tiré par la balle des policiers. C'est vraiment anormal. Ce n'est pas dans la routine de la police de tirer sur impaisibles citoyens. Vraiment, c'est un cas que nous condamnons avec une grande fermeté. Et il faut préciser qu'il y a eu ouvert hier le crédit de l'audience à l'auditorial militaire garniseur de Goma, une audience publique à un procédure de flagrance contre les policiers. En tout cas, il est poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Mais il faut dire quand même que l'audience a été renvoyée au vin proche pour la comparution aussi de la République parce qu'on a exigé qu'il faut que la République a aussi comparé, pris comme partie civile responsable. Mais c'était en tout cas sur demande de la partie civile. Mais pour rappel, il faut dire que le gène a été tiré par balle, comme vous l'avez également évoqué. C'était lors d'une opération de bouclage liée au recouvrement des taxes et des circulations routières. D'ailleurs, suite à cette situation, suite au meurtre de ces jeunes, nous avons vu des échanges forêts hier à Maté. Mais la situation est devenue en tout cas la normale après l'intervention des éléments de la police nationale congolaise qui ont utilisé des bombes lacrymogènes pour disperser les jeunes qui tentaient de barricader la route. Voilà une petite précision. Oui, je voudrais ajouter un autre élément, toujours dans l'introduction. Il y a eu deux éléments maïmaï qui ont été léchés, brûlés vifs dans le Loubero, principalement à Loubango, dans le village de Loubango. C'est deux éléments maïmaï. Ils étaient arrêtés de tracasser la population. Et comme la population n'a pas d'âme, c'est vendu par l'échange. C'est un cas déploré. Mais il y a aussi certains, il faut toujours les crier. Et c'est à Béni où il y a eu des cas de voleurs méarmés dans la ville de Béni. Bon, d'accord. Alors ça, ce sont des cas... D'âge isolé, certains cas isolés. Ce sont des cas isolés. Alors, parlons un peu de notre sujet. Maintenant, parlons de notre sujet. Oui, à l'autre sujet. Voilà, parce que ça concerne le Nord-Kivu et l'Itouri. Bien que c'est un événement qui s'est déroulé au niveau national, il faut préciser que le président de la République, Félix Antoine, a échangé hier mercredi dans la soirée à la cité de l'Union africaine avec une délégation d'Ikokis des parlementaires du Nord-Kivu et de l'Itouri au sujet de l'état de siège qui prévaut dans les deux provinces. Au cours de cet état-tête, de près de trois heures élargées, en tout cas au président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état de siège dans les provinces précitées. Les discussions en croirent le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya. Ces discussions se sont cristallisées autour de la perspective d'Intabéronde qui décidera du maintien et de la réqualification ou carrément de la levée de l'état de siège à la lumière du rapport des commissions qu'avaient en tout cas effectués sur l'intérêt le premier ministre congolais, M. Samagou Kondé, il y a quelques mois. Ainsi, la réunion de ce mercredi était en tout cas considérée comme préparatoire à cette table ronde qui associera les membres de la société civile pour trouver des réponses idoines à la problématique et sécuritaire dans les deux provinces, donc le Nord et l'Itorie. À travers cet échange citoyen a précisé les portes-paroles du gouvernement. Il sera question pour les chefs de l'état de s'arrémettre auprès des populations locales via les représentants avant de décider de la suite et réservés à leurs requêtes pour tassir la levée de l'état de siège. Au cours de l'ère entrevue avec le chef de l'état qui s'est mis à leur écoute, les élites du Nord-Kivou et des Détouris lui ont fait part de ras-le-bol des populations locales au regard des retombées néfastes de l'état de siège sur leur vécu quotidien avec à la clé des tracasseries et autres déviations. Pour finir, il faut en tout cas préciser que quand cela ne tient tout en exhortant les communautés locales à faire taire leur dire pour privilégier l'amour et l'entrainte des chefs de l'état, à néanmoins, donc le Président de Sécurité en tout cas a rassuré ses interlocutaires sur la tenue des élections dans cette partie du pays ainsi que l'exécution du projet de 145 territoires spécifiquement dans les provinces en point à la sécurité. Au revient, c'est cet état-tête entre les élites du Nord-Kivou, les élites nationaux et les élites d'Itouris et du Nord-Kivou. Pour vous, ça vous dit quoi, M. Georges ? En fait, je pense bien que cet état-tête était très très important. C'est une occasion, je dirais, une passe d'or pour les élites du Nord-Kivou et Delitouris. Parce que plusieurs fois, nous les étendions sur des médias, criés, critiqués, et ça pour autant donner même peut-être l'alternative de cette situation de l'état de siège. Ils ont passé au cri, ils ont passé, je ne sais pas, voire même, je dirais, même au dérapage par langage, dire que non, ça n'était pas les élites de tête de siège, ça ne vaut rien, je ne sais pas quoi, la situation continue toujours à être la plus mauvaise. En fait, oui. Je suis très 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 content, très ravi, d'ailleurs, très concerné de cette tête-à-tête. Nous voudrions que réellement, le vrai soit dit, la réalité soit révélée. Parce que moi, je suis pour ceux-là qui maintiennent, qui cherchent à dire du maintien de l'état de siège. Je suis pour ceux-là qui voudraient que l'état de siège continue. Parce que, j'ai vu à Goma, nous avons été plusieurs fois victimes de cette barbarie causée par nos voisins et qui nous a toujours été infiltrés par des situations malsaines. Alors, quand l'état de siège arrive, au moins aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu quand même un changement. Petit soit-il, mais au moins un changement dans le positif. Et qui, au moins, rassure tout le monde, nous, Goma Tracé, qu'on peut dormir dans sa maison, se réveiller le lendemain. Alors que, jadis, c'était le certain. C'était vraiment le hasard. Mais, aujourd'hui, maintenant, bon, acceptons. Alors, c'est tête à tête. Ils ont soulevé les points, les vrais points. Dire non, nous, quand on est de la situation, dit non, qui est de l'étour. « Cher Président, nous avons trouvé qu'il faut qu'il y ait autre chose que l'état de siège. » Mais le Président était tellement sage. Il a dit « Oui, je vous comprends. » D'ailleurs, il y a eu le rapport du Premier ministre. Et le Premier ministre a restitué les rapports textuellement tels qu'il a été récoltés sur le terrain. Il n'a pas été partisan dans ce rapport. Mais le Président leur a dit « Maintenant, que voulez-vous ? » Ils ont manqué quoi dire. « Que voulez-vous ? » C'est encore à lui de dire « Non, non, mes chers frères. » Avant qu'on lève l'état de siège, avant qu'on aille ailleurs, nous allons proposer un petit dialogue. C'est pourquoi, il faut préciser que le Président, en tout cas, a annoncé au mois de novembre une table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état de siège. C'est-à-dire quoi ? Un petit dialogue, une table ronde. C'est-à-dire, une table ronde signifie quoi ? On s'assoit, on est à table avec et les animateurs de l'état de siège, et les députés professionnels, et les députés nationaux. Et certains ont pas des sociétés civiles, tout ça. Et puis, on discute. Maintenant, les animateurs de l'état de siège révèlent, donnent des révélations grandes. Parce que ces députés-là, ils se cachent derrière cette situation. Non, l'association civile a décidé qu'il faut lever l'état de siège. Alors que certains d'entre eux sont derrière les groupes armés. Et c'est là maintenant qu'on va se connaître des grandes révélations. Croyez-vous que... Certaines autorités derrière les groupes armés ? Je le dis, je le répète. Et j'emboîte les pas d'un boss. Un boss, lui, il y a des celles-là presque sur moi, qui ont dit députés de l'Est. Abandonnez les groupes armés. Quittez les groupes armés. C'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi il n'a jamais cité ces députés ? Mais c'est pourquoi maintenant, la table ronde, qu'est-ce qu'il a évoqué ? C'est là qu'on fera de grandes révélations. N'est-ce pas ? A telle lettre, nous avons adhérité par exemple le tel. Il est même en prison. Il nous a dit ceci, voici ce PV. Et c'est là maintenant qu'on va dire. Ah, maintenant, à partir de ces éléments, que pouvons-nous maintenant faire ? Voilà un homme qui raisonne bien. Parce que si on pouvait lever l'état de siège, c'est ça qu'il y a table ronde. Les gens se seraient toujours dans leur cachette. Mais moi, je sais très bien que les gens, on mettra les choses en nu. Et certains éléments, certains points. Parce que, je me souviens, il y a un élément des ADEF qu'on avait arrêté à Béni. Mais qu'il y avait cité deux députés de Béni. Pourquoi on n'a jamais arrêté ces députés ? Ah ah, voilà maintenant une table ronde. Vous savez, la politique a ses caractéristiques. La politique a ses caractéristiques. Voilà maintenant une table ronde. C'est dans la table ronde qu'on pourra soulever tous ces éléments, tous ces points. Et à partir de ces éléments, maintenant, on pourra soit décider de la condition de l'état de siège, soit de sa levée, soit de sa réqualification. Mais monsieur Georges, vous vivez, pardon, vous êtes à Goma, vous suivez de près ce qui se passe dans cette province. Bien sûr. C'est quoi votre point de vie si jamais le président de la sécurité vous consultait et vous posez la question de donner sur l'état de siège, si vous êtes d'accord pour la légo, bien sûr, vous êtes d'accord pour qu'il reste. Vous donneriez quoi pour la réponse ? Moi, je dirais ça. Je dirais ceci. Chers frères, chers congolais, moi, je dirais ceci. Mais ne dites pas parce que vous êtes militants de l'Église de presse. Moi, je suis à l'Est. Je dirais ceci. Cher président de la République, l'État de siège a encore à faire les sauts, les encore pour un certain temps. Mais cependant, faisons quand même certains emblacements pour certains animateurs de l'État de siège. Je ne manquerai pas à dire ça. En commençant par qui ? Par exemple, moi, carrément, je peux par exemple dire que le maire de ville de Goma peut être échangé. Pourquoi ? C'est mon avis. Pourquoi par exemple ? Par exemple, quand moi, je trouve le maire de ville de Goma avec le commandant ville et qu'il y a 40 voleurs qui continuent à nous accueillir. Bon, quand même, moi, je peux dire que ces gens-là, ils ont quand même... Bon, ils ont failli quelque part. Donc, le maire doit partir. Par exemple, la deuxième personne a parti. Par exemple, je prends la nécessité de territoire de Beni. Il a fait quoi ? Par exemple, à Beni, vous savez que plusieurs fois, la population a toujours crié que même certains éléments de FRDC seraient derrière les bandits qui nous tuent. Mais je n'ai jamais appris la déclaration de la nécessité du territoire de Beni, les policiers, les militaires. Non ! OK. Voilà. Par exemple, celui-là. Je prends à Nitor, je prends la nécessité du territoire de Rhum et de Mambasa. Pourquoi ? Ils sont dans le silence. C'est comme si ça venait seulement d'être là comme déjà dans l'oubliette comme ça. Et une autorité, c'est celui qui... Ils s'occupent un peu de la recette aussi. Voilà. Nous avons suivi les portes-paroles du gouverneur sur la RFI, mais vous l'avez suivi le général et Kengueh, lui qui a salué les avancés dans le cadre des... Oui, oui. Dans le cadre financier. Mais bien sûr, je vais faire une révélation. Est-ce que c'est ça la mission principale vraiment de l'État qui est venu pour toutes choses ? Ce n'est pas spécialement la sécurité. Vous savez que c'est l'économie qui crée l'insécurité. C'est la mauvaise finance qui crée l'insécurité. C'est là qu'il y a la caisse de l'été fouée par la recette. Pourquoi l'insécurité... C'est pourquoi maintenant il y a des avancées dans la sécurité. Mais comment ? Parce qu'au moins aujourd'hui... Laissez-moi vous donner quelque chose qui va faire peut-être critique, qui va faire rire peut-être toute l'opinion congolaise. Avant que l'État de siège en arrive, le gouverneur des provinces du Nord, Kiv, était menacé de déguerpissement de ce bureau. N'est-ce pas ? Vous êtes au courant de tout ça. C'était relayé. Vous, journaliste, vous avez relayé ce que... Non, le gouverneur Kareli devait déménager de ce bureau pour aller faire location dans un bâtiment en ville. Un bâtiment diplomatique et des Bichouek. Voilà. La même personne qui logeait le gouverneur de l'autre côté voulait menacer déloger le gouverneur et venir l'installer dans un autre bâtiment plus cher et que vous devez chaque fois payer à location. Et quand le gouverneur militaire arrive, il dit non, non, ce n'est pas comme ça. Et il est parvenu même à acheter la parcelle pour le gouverneur. Mais vous ne trouvez pas... Ça, il faut dire que c'est une avance. Une grande avance. Imaginez l'État qui soit délogé. C'est grave, c'est la honte. Mais Georges, la population entend beaucoup plus que ça. C'est par... Voilà, beaucoup plus que ça, oui. Mais d'abord, ça aussi. C'est aussi le plan sécuritaire. En fait, si l'État sécuritaire, moi je vous dis qu'actuellement, nous dormons, nous réveillons le matin, dans la quiétude, c'est juste... l'avènement de Bunagala est arrivé aussi. Sous l'État de siège. Voulez-vous qu'on lève l'État de siège car Bunagala est sous l'emprise de l'ennemi ? Ça, non. Pour moi, je ne peux pas accepter ça. En tout cas, c'est irresponsable. D'accord. C'est pourquoi la table est ronde est très, très nécessaire. Nous sommes en train de vouloir cheater avec ce sujet parce que je me rappelle qu'on n'a pas mais aussi c'est un autre sujet d'actualité. C'est l'offre le gouverneur du Nord qui vaut. Azobe tabi, azobe tamabe. Moi, même si je parle les mauvais lingans, je vais quand même essayer de prononcer quelques mots. Vous répondez par vrai ou faux ? Azobe tabi, azobe tamabe. Azobe tabi. Dans la langue, il y a sa karaté. Azobe tabi, azobe tabi, azobe tabi. Ndengue, a malamu. Le général Ndima. Ndima. Le général de la Zétoile. Azobe vraiment Ndimie. Parce que vous êtes délit de peste alors ? Pas parce que je suis délit de peste. Ndimie, nabosolo gnosu. C'est papa responsable. Vous savez plusieurs fois il a été critiqué mais il ne répond toujours pas à une grande sagesse. Voilà un beau papa. Le gouverneur militaire. Il est d'ailleurs un militaire. Imaginez un militaire qui agit comme un philosophe. Mais comment ? Sur quel sujet il a réagi comme un philosophe ? Il est bon. Il a réagi sur quel sujet il a réagi comme un philosophe ? Par exemple, dernièrement ici, on lui a présenté des voleurs méarmés qui ont toujours tué les campistes. Vous savez comment il a répondu ? Il a répondu comment ? Il a dit voilà ces gens et je vous disais que ce n'est pas encore la fête. Je suis là pour ces histoires et je vais vous montrer que je ne suis pas venu pour jouer pour bouffer seulement l'arja du Nord mais pour travailler et traquer tous les groupes armés. et ils ne sont pas finis et ils ne sont pas finis. Mais comment ? c'est aujourd'hui d'ailleurs c'est en cours c'est la prise des fonctions. Oui, ça passe en direct sur la chaîne nationale. Un mot par rapport à ça. En un mot, quels sont les défis qui attendent le général Christian Tchouéoué ? Le défi majeur et au premier plan c'est Bounagana. Le premier point, le défi à relever, le défi que Tchouéoué doit affronter c'est d'abord la reprise de Bounagana. Le deuxième grand défi c'est l'activisme des ADEF dans les territoires de Beni, Hiroumu et Mampasa. Ces renégats, ces bandits, ces sauvages il faut que Tchouéoué maintenant prouve de sa grandeur qu'il est venu pour anéantir tous ses ennemis. Mais c'est un grand défi. Dix ans à Viro, on est en train de tuer les gens c'est un défi qu'il attend. Il faut qu'il nous prouve que réellement il est venu faire le travail de l'armée. Et voilà le grand défi. Mais aussi, il ne faut pas ignorer les phénomènes conflits sociaux dans l'Itourie. Kodeko, Tchiniakilima, Zahir, il faut qu'ils soient en mesure d'imposer la force et de prendre tous ces groupes armées et les amener à prison. C'est bon. Nous sommes pratiquement à l'affaire de cet entretien. Il faut revenir sur l'événement qui est en cours. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur le Congo Live et télévisé. Il faut rappeler que le lieutenant général Christian Tchwiwi a officiellement pris le commandement des forces armées de la RDC. La cérémonie de la passation des commandements il y a aujourd'hui jeudi 13 octobre 2022 à l'état-major général de l'armée situé dans la commune de Bandalungoa. Là, nous sommes à Kinshasa dans la capitale congolaise. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'état commandant suprême le président Tchiseke dit Antoine Tchilombo en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC. Au terme de cette cérémonie le général Celeste Mbala a passé les commandements à son successeur le lieutenant général Christian Tchwiwi. Pour rappel le général Mbala a passé 4 ans à la tête de l'armée congolaise. C'est en tout cas en 2018 qu'il avait été promis chef de l'état majeur de la RDC par l'ancien président Joseph Kabila président de la république de l'époque mais pour sa part le lieutenant général Christian Tchwiwi qui était le commandant de la garde républicaine a été nommé le 4 octobre dernier par le président Tchiseguedi chef de l'état comme bien sûr le président Tchiseguedi chef de l'état congolais. Merci Georges c'était juste un petit rappel on s'écoute par le numéro de téléphone comme à l'accoutil mais si jamais vous avez quelque chose à ajouter oui oui j'avais un élément à ajouter et notre commandant chef des armées je l'évite après qu'il ait pris ses fonctions je l'évite à venir dans la région de l'Est il restait ou bien pour une visite qu'il vienne ici pour ne fiscale même moi parce que sa présence d'abord sa présence va surtout booster je dirais encore la force des militaires de combattre avec plus d'enthousiasme merci quand il est ici surtout que je le connais des vaillants quand il peut s'est allé soit à Goma pourquoi pas à Beni pourquoi pas à Bukavu merci beaucoup s'il pouvait rester ici pour un temps et qu'il secoue ses troupes pour qu'il réellement mette fait à cette aventure rwandaise vraiment ce serait très important c'est quoi la aventure rwandaise c'est une aventure rwandaise ce n'est pas moi qui mes chers vous voulez qu'on dise quoi ce n'est même pas moi qui le dites mais c'est Georges c'est pas moi il y a 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 le chef de l'état qui l'a dit d'ailleurs ce matin je suis député qui était à Drey aussi de le dire il a dit quoi il a par exemple il est quelqu'un de Katumbi qui sait de se déranger de Katumbi mais qui disait que Katumbi on est sur les soeurs de Rwanda monsieur je connais oui je préfère qu'on revienne sur ça demain il y a un débauchage dans le cas de Katumbi ce n'est pas un débauchage c'est une prise de position ce n'est pas un débauchage on accuse le président d'avoir débauché les députés de Katumbi vous savez les Congolais ont maintenant ouvert les yeux et ils ont vu de loin les députés de l'Assemble Katumbi voulait toujours les embarquer dans son histoire de parler maintenant ils ont pris une position on va revenir sur ce sujet numéro de téléphone nous sommes toujours à ligne sur le numéro plus 243 9 79 27 31 68 d'accord merci mesdames mesdames messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien vous nous avez suivi merci vous les faites vous avez donc vous nous avez suivi si congola vous faites bien également vous fixerez rendez-vous demain pour un nouveau numéro vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas lâchez vos commentaires et surtout n'oubliez pas abonnez-vous nous vous disons à demain bye bye c'est parti c'est parti